Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre rentrée s'est bien passée pour ceux qui sont rentrés aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue à la base. Hier, je vous ai proposé une vidéo sur Modern Warfare. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à aller la voir, mets cette dernière là en pause et va voir la vidéo sur Modern Warfare, je pense que tu vas kiffer. Dans cette vidéo, je vais vous parler des dropshops. Je vous disais que les dropshops de Modern Warfare sont plus réalistes que les dropshops de Modern Warfare 3, qui étaient, on va dire, instantes. Et pour rigoler, je vous ai invité à tester les dropshops de Modern Warfare 3 IRL. En définitive, si vous, là, vous décidiez de vous faire un dropshot. Allez, toi qui es derrière ton écran, décide de faire un dropshot. Si tu décides de faire un dropshot manière MW3, à mon avis, ton menton risque d'en prendre un coup. Vous êtes obligé de passer une main au sol pour vous mettre allongé. Franchement, si vraiment j'avais une communauté de cinglés, je vous demanderais, écoutez, envoyez-moi vos dropshops sur Insta. Franchement, je pense que je me taperais des grosses barres. Allez, on tente. N'hésitez pas à m'envoyer vos dropshops sur Insta. Et franchement, je vous mettrai dans ma story ceux qui auront fait l'effort de le faire. Franchement, je sens que je vais rigoler à mort. Vous m'avez envoyé énormément de vidéos sur Insta où vous tentiez des dropshops IRL. Et franchement, je me suis tapé une barre sur les premiers. J'ai reçu deux exemples et après, je me suis dit, Karim, arrête de les regarder. Et franchement, fais-en une vidéo où tu réagis en direct aux dropshops de tes abonnés. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Le tout premier que j'ai reçu, c'est celui-ci. Avant d'avoir l'ambition de faire cette fameuse vidéo. Et en fait, ce qu'il fait qui fait à mort sur son dropshot à lui, c'est l'utilisation d'une arme qui fait un bruit, on va dire, vraiment significatif. Il va écouter. Même lui, quand il fait son dropshot, il se dit, non, ce n'est pas possible. J'ai réellement fait ça. Je vais réellement lui envoyer ça. Bref, c'est lui qui m'a fait grave rigoler. Et c'est lui qui m'a donné envie justement de faire cette vidéo. Allez, deuxième dropshot. D'ailleurs, super pyjama. On va regarder parce que franchement, son pyjama, c'est du lourd. Son pyjama, c'est du lourd. On remarque quand même qu'il est bien obligé de mettre une main au sol. Pour l'instant, tous ceux qui se sont mis en mode dropshot, obligation de mettre une main au sol. Dropshot suivant. Ah, celui-ci est avec... Ah, fusil à pompe. Ah, ok, d'accord. Attendez, on va regarder parce que celui-ci, il est super drôle. Le gars a un pistolet nerf. Il va dropshot. Il va tirer aux pompes. Il faut regarder. Il faut regarder. On regarde. Ok. Tac. Il recherche son nerf. Dropshot, posez la main et il tient. Soit dit en passant, il a du shoot. Je pense qu'il a vraiment touché son téléphone. Mais voilà, encore une fois, on observe qu'il met une main au sol. Ah, cette fois-ci, nous allons en plein air, les potes. On va en plein air. Euh... Donc... Oh ! Là, c'est du sérieux. Le gars a l'air d'avoir un vrai gun en plus. Attention. Il a été rapide. C'est l'un des dropshots les plus rapides. Mais encore une fois, on observe qu'il se met une main au sol. Il met une nouvelle fois une main au sol. Donc, on va dire que pour l'instant, on n'a pas de dropshot de Modern Warfare 3. C'est que des dropshots de Modern Warfare. Toujours accueillir. En même temps, voilà, je n'avais pas forcément envie que les gens m'envoient des dropshots où le gros, le menton claquerait le sol. Voilà. Je pense que même si ça a dû arriver, je pense qu'il y en a qui n'ont pas du tout dû m'envoyer leurs blessures. Ah ! Là, cette fois-ci, on en a vraiment... Le gars, il s'est mis en FPS. Le gars, il s'est mis en mode FPS. Regardez. Franchement, il a dû galérer avec son téléphone en train de courir comme ça. Et là, il s'est allongé vite. Il s'est allongé vite. Attendez, on regarde. On regarde. Donc, le gars est parti dans la forêt. Vous vous doutez, il s'est dit, allez, vas-y, je vais faire les choses bien. Je vais me mettre en mode dans la forêt et tout. En mode FPS. Ah ! Propre ! Propre ! Je trouve qu'il a été très vite au sol. Je trouve qu'il a été très, très, très vite au sol. Allez ! Un autre. Ah là, c'est énorme. Le gars, il a jeté une flash. C'est sérieux ? Attendez, il faut regarder. Ah non, non. Lui, c'est énorme. Lui, c'est l'un des meilleurs. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à élire le meilleur dropshot, les potes. N'hésitez pas. Je mettrai des chiffres à chaque fois et lisez le meilleur dropshot. Parce que lui, il est énorme. Il envoie une flash pour entrer. Ensuite, il se met en mode dropshot. Et à la fin, il se rend compte que... Bref, on regarde. On regarde. La petite flash. Bam. Il rentre. Dropshot. Une main au sol. Il tire, il tire, il tire. Au moment de se relever. Voilà, il se claque avec sa poubelle. Il est un chiffre dans la poubelle. Franchement, celui-ci, c'est l'un des meilleurs. C'est vraiment l'un des meilleurs. Alors, attention. On va regarder un autre. Ipec, il me les a calés sur la fille, la piste de montage. Du coup, je n'ai plus qu'à cliquer. Ok. Vous savez pourquoi je rigole ? Attendez. On regarde ensemble. En fait, je rigole. Tout simplement parce que... Vous allez voir, j'ai l'impression que le gars, il fait un dropshot, mais en mode... Après, il est dead, quoi. Attention. On regarde. On regarde. Donc, tac. Dropshot. En fait, normalement, tu es censé tirer. Tu ne te mets pas en dropshot en mode... Je suis mort. À moins que tu veux que l'ennemi t'esquive. Mais encore une fois, on observe qu'il est obligé de mettre une main au sol. On va voir s'il y a des personnes qui ont tenté de faire des dropshots façon MW3. Alors, attention. Énième exemple. Ah, cette fois-ci, c'est filmé en mode paysage. Oh ! Oh ! Oh, lui, on ne le voit pas bien. Malheureusement, on ne le voit pas bien. On va regarder. Lui, il s'est mis en mode MW3. C'est vraiment dommage que le cadrage n'ait pas été bon. Par contre, la touffe de cheveux que tu as, mon ami, laisse tomber. Lui, ça a été le plus rapide. Autant, tout à l'heure, nous avions le dropshot le plus drôle. Là, nous avons le dropshot le plus rapide. Lui, c'est un dropshot de MW3. Je le valide. Wow ! Alors, lui, il s'est aussi mis en vue FPS. Mais par contre, lui, il s'en moque complet de se taper le mur. Alors, autant, tout à l'heure, on avait le gars qui a tapé sa poubelle. Lui, il a failli se taper le mur. Je félicite quand même les mecs qui tentent en vue FPS. Parce que ça ne doit vraiment pas être simple de garder son téléphone en main quand tu fais ton dropshot. Écoutez, on va regarder un autre. Et on n'a pas la même notion, mon ami, des dropshot. Quand tu fais un dropshot, tu es censé pouvoir retirer derrière. Le mec, il a fait une roulade. Ça, ça s'appelle une roulade, mon pote. Ce n'est pas un dropshot. On ne la valide pas, celle-là. Celle-ci n'est pas validée par la street. Alors, attention. On en regarde à nouveau. Alors, on observe sa petite G36 qu'il a entre les mains. On va regarder. Petite G36 entre les mains. On est d'accord. Donc, il confirme. Il confirme que le dropshot MW3, si tu veux le faire au sol, ce n'est pas possible. Tout à l'heure, le collègue, il l'a fait, mais il s'est jeté dans un matelas, dans son lit. Là, il a essayé de le faire au sol, mais voilà, ça ne marche pas. Ça ne marche pas si tu veux le faire au sol. Ok. Alors, lui, je crois qu'il n'a rien compris. Lui, je lui demande, les gars, envoyez-moi vos dropshot IRL. Il m'envoie un dropshot dans MW3. MW3. Attends, je vais le regarder. Je vais le re-regarder. Alors, ok. Ouais. Modern Warfare 3. Modern Warfare 2. Non, c'est Modern Warfare 2 ou Modern Warfare 3 ? C'est Modern Warfare 2, ça. Bam. Et voilà. Je me pose la question si c'est peut-être Modern Warfare 3, parce que j'ai l'impression qu'il a le L118. Donc, j'ai un doute. J'ai un doute maintenant. N'hésitez pas dans les commentaires. MW2, MW3, je ne sais pas trop. Allez, on va regarder un autre. Ah, lui, il ne voulait pas qu'on le reconnaisse. Attention. Ah, même s'il était dans son lit, il a quand même mis sa main. Par contre, observez la position du mec qui veut être sexy. Je pense que le mec s'est dit, ouais, je vais passer dans une vidéo de MW12. Peut-être que je peux pécho une gonzesse. Donc, je vais peut-être me mettre mon petit cul en buse. Là, regardez. Petite pose d'une meuf d'Instagram. Regardez. Bam. Yeah. Non, franchement, ton dropshot est rapide. Mais il y a quand même une main au sol, malgré que tu te sois mis sur ton lit. Tu n'as pas voulu prendre des risques. Et tu as bien raison. Tu as bien raison. Pour une vidéo fun, il ne faut pas se prendre la tête. Attention. Oh ! Oh ! On a un bon, là. On a un bon. Pas de main au sol. Il tient sa SMG en mode... Et puis, regardez les bruits. Écoutez le bruit. Ah, c'est lourd. Non, vraiment, je vous dis, c'est lourd. Parce que, très honnêtement, de base, c'était censé juste être un délire. Et en fait, vous avez grave joué le jeu. Et c'est énorme. Franchement, moi, ça me fait rigoler à mort. Attention, il y en a encore. Je crois que c'est le dernier. C'est le dernier qu'on m'a envoyé. Alors, attention. Oh ! Alors là, le gars est équipé de ouf. Le gars est équipé de ouf. Mais par contre, on voit qu'il y a une sorte d'hésitation. Il a voulu se mettre en dropshot en mode R6. Et après, il s'est mis... Ah non, je me mets en mode Call of Duty. Parce que vous le savez, quand vous êtes sur R6, vous pouvez vous mettre les jambes en avant par rapport au reste du corps. Et là, en fait, regardez. Oh, regarde. Il y a une sorte d'hésitation. C'est dit, allez, comment ? Non, pas R6. Call of Duty. Et voilà, bam. Mais on remarque que le gars est quand même bien équipé. Le gars est grave, grave, grave bien équipé. Non, mais voilà. Franchement, c'était drôle. C'était vraiment drôle. Vous avez vraiment joué le jeu. Et j'ai kiffé. J'ai vraiment, vraiment kiffé. Je vous remercie à mort. Parce que, franchement, vous m'avez fait passer un bon moment. Vous êtes cinglés. Vous êtes vraiment cinglés. Donc voilà, écoutez, cette vidéo, c'était vraiment une vidéo détente, une vidéo fun. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer, que vous aurez vraiment passé un bon moment, une bonne tranche de rigolade, comme on dit. N'hésitez pas à élire le meilleur dropshot. Franchement, le meilleur, la personne qui a fait le meilleur dropshot sera élue par vous-même. Donc, dans l'espace commentaire. Ou sinon, je mettrai un sondage dans la description. Et cette personne pourra participer aux 24 heures de stream que je vais faire sur la bêta de Modern Warfare. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la bombarder de like, la bombarder de commentaires. Et sur ce, on se retrouve, je pense, demain pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui devrait en surprendre plus d'un. Je ne vous en dis pas plus. Allez, salut tout le monde.